En juillet 2018, le grand journaliste Jean-Baptiste Mallet, vous savez, celui des tomates qui a fait cette fameuse enquête sur les tomates, qu'on nous fait bouffer, il a lancé un pavé dans la mare de l'anthroposophie en sortant un grand article, une série d'enquêtes, sur l'anthroposophie discrète multinationale de l'ésotérisme. Oui, Jean-Baptiste Mallet donc se posait la question, au début de son article, « Quoi de commun entre l'agriculture biodynamique, une école à la pédagogie atypique, une grande entreprise de cosmétiques et un investissement dans une ferme éolienne ? » Eh bien, plus je connais l'anthroposophie, plus je me pose la question, est-ce que le point commun ne serait pas un certain talent pour l'arnaque ? En tout cas, je vais vous en raconter deux qui valent leur pesant de fumier spirituel. La première, c'est un béton biodynamique qui est en train d'enflammer l'Alsace et qui vient même jusqu'en dans les régions de l'Ouest français. Et la seconde, c'est le moteur éthérique, celui qui marche simplement, sans énergie, ça par la seule présence de l'observateur. Ça aussi, il fallait le faire, il fallait y croire, eh bien, ils l'ont fait. Depuis peut-être deux ans, voilà que la biodynamie vient de mettre les pieds dans le béton, tout au moins dans l'additif pour béton, et toute l'Alsace, qui est assez férue du côté de la biodynamie, s'est emballée pour cet additif qui enfin rend la vie au béton, ce qui est excellent. Donc le béton serait victime du progrès lui aussi. Depuis le XIXe siècle, on l'eménageait encore, et surtout les premiers mortiers calcaires datent de 12 000 ans, on avait pitié du béton à l'époque. Maintenant, des températures de cuisson, de pression, des accélérations extrêmes sont imposées au béton, et il n'avait jamais subi de telles conditions. L'énorme degré de contraction, de densification du béton industriel, obtenu par des procédés techniques extrêmes, entraîne un effet d'aspiration sur les forces organiques des êtres vivants. Conséquence, selon la constitution de chacun, mal-être, susceptibilité, nervosité, irritabilité, impression de froid intérieur, d'obscurité, fatigabilité et plus rapide, pression pouvant aller jusqu'à l'état dépressif, douleur articulaire, ah oui, mot de tête ! Mais où va-t-on ? Et il s'agit en effet d'une grande découverte, et c'est un véritable travail de biotechnologie, qui a dû être faite par des grands spécialistes, et elle s'appuie sur des recherches fondamentales systématiques. Et même au niveau physiologique, on n'avait pas fait les études, et qui ont dû être faites par les inventeurs, les matériaux qui entrent dans la composition sont de type entièrement naturel. On peut être rassuré, on nous donne les noms latins, conca, noti, pompili, osphémoris, garouli, glandari, et différents métaux. Bien sûr, on ne peut pas peut-être nous indiquer toute la formule, parce qu'elle doit être brevetée. Chaque substance introduit et ancre dans le béton des forces très précises, reliant des domaines spirituels et supraphysiques aux substrats géologiques, avec le souci constant des effets qui en résulteront pour l'homme et l'animal. Il s'agit en effet d'induire chez l'homme des effets sympathiques. Le processus de fabrication est extrêmement important. Il comporte 21 étapes. C'est véritablement une entreprise industrielle. Elle dure deux jours. Parmi les procédés mis en œuvre, on a le brassage rythmique, un champ magnétique naturel, naturel quand même, et des impressions sonores, de la musique sans doute. Il en résulte une teinture mère, ou en termes d'homopathie, on va tomber dans l'homopathie, c'est bien. Le produit au degré initial se termine en D0. C'est à partir de ce D0 que dans un dernier processus, le produit est dynamisé. Et on est rassuré, il n'exerce pas d'effet physique sur le matériau, mais l'action de l'adjuvant vise les plans des forces de vie. Nous voilà rassurés, et on va maintenant essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Enfin, le fabricant nous donne quelques explications sur son mode de travail qui est très respectable. Il nous explique que le chemin qui est conduit à cette mise au point est extrêmement exigeant et difficile. Il va nous dire pourquoi. Il faut nécessairement, dit-il, s'engager et disposer des facultés d'observation affinées sur différents plans supraphysiques. Il faut même un degré de compétence dans le domaine d'application correspondante, donc dans le ciment, je suppose. La recherche qui inclut les plans supraphysiques se trouve en une situation pionnière depuis que Rudolf Steiner, nous dit-il, depuis que Steiner a postulé le premier sa mise en place et en a ouvert la voie avec succès. Les choses tardent quand même, mais malgré tout, la science orientée vers le monde physique réussit à s'imposer, mais la nouvelle impulsion anthroposophique englobant le monde physique et le monde supraphysique réussira, nous dit-on, sans nul doute à percer car elle est conforme à la réalité. Alors, quel est le cadre de recherche ? Eh bien, pour l'élaboration de ce produit, les observations eurent lieu pour la plupart dans les dimensions supraphysiques du monde éthérique et du monde astral. Chaque être humain dispose en effet, en principe, des organes de perception des phénomènes supraphysiques dans la structure de ce qu'on appelle le système des chakras. Eh bien, nous y voilà, nous sommes en pleine anthroposophie. Dans le fond, l'histoire est touchante. Il s'agit d'un très grand agriculteur allemand, anthroposophe, et qui est dans la propriété sous le label Déméter, paraît-il une des plus grandes de Suisse, qui a eu le malheur de voir sa ferme un jour flambée et elle a été reconstruite malheureusement en béton. Et c'est à considérer ces vaches, qui peut-être avaient froid sur le béton et étaient tristes, visiblement, elles frisaient la dépression, qu'il a eu l'idée de demander à son vétérinaire, qui était branché suprasensible, lui aussi, s'il ne pouvait pas trouver la solution. Et la solution a été trouvée, mais avec une ampleur digne d'une grande entreprise, puisque le paysan, il faut dire le mot, il est aussi sociothérapeute. Mais enfin, disons, c'est un très joli mot, le paysan a aussi créé une fondation qui s'appelle Fintan, ou Fintan, je ne sais pas. Et donc, les affaires marchent très bien. Et non seulement, il accueille des gens, et en même temps, il a lancé une affaire qui marche très bien, comme on va le voir, et qui le vend en France et dans tous les pays l'hébitrofe, bien sûr, beaucoup plus en Alsace, qui est, comme je l'ai remarqué, assez sensibilisée biodynamie. Il faut quand même dire un mot de l'inventeur. C'est le vétérinaire de l'entreprise, qui a été consulté à propos des pauvres vaches, qui avaient l'œil triste. C'est M. Dominguez, non, Ramirez. M. Ramirez, qui est responsable de la recherche et qui est inspiré de Stenner. Il dit qu'il n'est pas anthroposophe, mais personne n'est anthroposophe. C'est bien connu, maintenant, on est modeste là-dessus. Donc, il lit Stenner, il a été inspiré par Stenner. A mon avis, c'est une sorte de Stenner moderne, parce qu'il est branché chakra, il est branché sur des tas de choses, et il nous dit qu'il est très proche, en fait, de l'anthroposophie. Et il a des dons assez exceptionnels. M. Ramirez a les chakras très, très ouverts et il travaille dans énormément de domaines, puisqu'il est à la fois thérapeute, il soigne des gens, il raconte l'histoire d'une petite fille dont il a carrément, il lui a évité une opération de la hanche, c'est assez extraordinaire, et il prépare des choses au moyen, dit-il, beaucoup, avec les danses spéciales anthroposophiques qu'on appelle le rythmie. Donc, il fait écouter ça à ses plantes et ça va beaucoup mieux, bien entendu. Alors, il nous prépare, là, c'est avec une grande découverte, il nous prépare un blé antirhumatismal. Ce qui me paraît très important parce que l'anthroposophie avait déjà mis la main sur l'agriculture, sur la médecine, sur la banque. Maintenant, il faut s'attendre à ce qu'elle rentre un peu dans le blé, quitte à s'en faire également une certaine quantité, et bien entendu, il ne faut rien négliger. Oui, vous voyez là que les journaux alsaciens cessent baudhistes, littéralement, de cette merveilleuse découverte qui rentre, donc, on en a fait déjà une église, l'église des anthroposophes à Colmar, et il y a eu des vignerons, aussi, qui ont fait leur cave. et récemment, un constructeur s'est aperçu un peu tard qu'il avait déjà presque fini sa charpente, enfin, son bâtiment, et il a passé un moment dans la cave, dit-il, de l'église en question, et il ne s'est pas senti oppressé. Alors, très quand même content de cette impression favorable, il s'est dit, il y a quelque chose. et du coup, il a rajouté au dernier moment quelque chose, une petite épaisseur dans la chape, de façon à lutter contre les nuisances. Et un des avantages soulignés par les journaux, c'est que le système de protection pour la santé peut être intégré à tout moment de la construction, peut-être un peu sur les murs aussi, il n'y a pas de raison, au dernier moment. Donc, il est peut-être quand même parmi les journalistes, j'en vois une qui n'a pas l'air trop convaincue. Elle relève des choses un peu étranges. Par exemple, qu'on utilise un mollusque céphalopode qui est connu pour avoir rythmé les océans, dit-elle, entre guillemets, et qu'on utilise une coquille de nautiles achetée à la fois aux minéraux du coin. Pas de quoi, dit-elle, en souriant quelque part, quand même, pas de quoi dépeupler les océans, mais quand même de quoi, entre guillemets, redonner la vitalité au ciment. Et alors, on évole des tests de cristallisation sensible qui sont une vieille méthode vitaliste inventée par Stenner qui consiste, je vous expliquerai une autre fois, à des méthodes qui sont finalement abandonnées, même chez Déméter, qui labellise les produits biodynamiques, on n'utilise pas cette méthode pour la bonne raison qu'elle n'est pas reproductible. Mais ça ne fait rien, là, ça sert à faire des démonstrations. Alors, on nous rassure quand même que le produit est un produit parfaitement homéopathique, donc il n'y a rien dedans. La teinture meure est ajoutée au béton dans la proportion de 1 à 800 millions et finalement, il y a un taux de substances organiques astronomiquement petit, 1 sur 160 milliards et un petit fémur de nautil, non, c'est des fémurs de jet, ah oui, j'ai oublié de vous dire, ah oui, j'ai oublié de vous dire la composition, c'est un petit coquillage de nautil et un os de fémur de jet, c'était ça les noms latins, c'était ça, donc voyez bien que tout est fait pour que ça marche, il n'y a donc rien, bon, pas rien, c'est dilué aux 160 milliards d'ièmes. Bon, alors, malgré tout, les sensations ne sont pas toujours reproductibles, alors il y a des gens qui s'inquiètent et qui posent la question, n'est-ce pas un peu étrange qu'on ne ressente pas toujours les bons effets de pneumatite ? Et le fabricant dit, c'est vrai que c'est embêtant pour notre travail de communication, c'est certain, mais enfin, il admet qu'il observe une raison qu'on peut discuter, des murs dont la présence serait sensible en permanence ne nous laisseraient pas libres. Ah ben oui, quand ça marche tout le temps, on n'est pas libres, on est obligé de dire ça marche. C'est un problème, c'est une vue de la philosophie qui m'avait un peu échappé, je dois dire. En tout cas, ça bétonne gaillardement, et même, on peut dire que la biodinimie est rentrée aussi dans les éoliennes. Dans la Sarthe, des bétons pneumatiques ont été intégrés à l'énorme masse qui est au pied de la colonne de l'éolienne et certainement que le vent va s'en ressentir et ça va beaucoup mieux marcher. Pour terminer sa présentation, le fabricant nous dit que les produits qui proviennent de la collaboration consciente avec les forces de la vie sont simples, doux et agréables. La main ouvrière de l'homme joue ici un rôle important. Et dans sa recette et sa fabrication pneumatite est un produit de ce type dans le domaine du bâtiment. Et la référence là me paraît plus que douteuse comme par exemple l'homéopathie pour la médecine et les préparats pour l'agriculture biodynamique. Tous deux ont beaucoup de points communs avec pneumatite. Oui, je commence à m'en douter, nous sommes dans le domaine de l'arnaque. Et là voilà l'arnaque, c'est persuader des gens que leur habitat, l'endroit où ils habitent depuis des années est nocif et capable de les rendre malades et pas seulement psychiques mais des maladies organiques nous a-t-on dit. L'arnaque elle est là parce que jamais le béton en tant que matière béton n'a rendu malade personne. Certes, habiter dans un habitat qui ne vous convient pas, avoir une maison trop petite et un appartement trop petit, avoir en particulier une banlieue invivable, ça, ça peut vous rendre malade. Mais il ne s'agit pas du béton. Et toute l'astuce de cette arnaque c'est de faire croire aux gens qui vont tomber malades et leur donner le médicament qui est justement de mettre une couche de plus sur le sol ou sur les murs de façon à traiter le mal qui va les atteindre. C'est vraiment une tromperie très grave et une particulière méchanceté. Et de plus en plus fort, les anthroposophes ont mis maintenant leur béton biodynamique, ils l'ont mis dans les socles d'éoliennes. Alors est-ce que c'est une éolienne qui appartient à une ferme dans laquelle ils ont investi ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, la question est pourquoi ont-ils mis ce béton ? Et bien là encore, ils ont trouvé une maladie qui n'existe pas. Il y aurait sous ces éoliennes une faille géobiologique. Et bien la géobiologie, c'est une pseudo-science et les failles pseudo, ce sont des pseudo-failles. Il n'y a aucun risque pour les éoliennes. Par contre, on a réussi à persuader les fabricants de ces bétons, du socle, qu'il fallait mettre le médicament qui se corrigeraient des failles qui n'existent pas. Et bien chapeau l'artiste ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501